Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Laura, c'est toi ? Oui papa, viens chanter avec moi, viens chanter avec moi mon papa Putain, saleté de cauchemar Bon Faut que je dorme Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend Je m'occupe de Sarah Aujourd'hui, j'ai encore passé une journée horrible au lycée J'ai eu le malheur de m'être fait jolie pour Quanta Pour qu'il me voit, qu'il me remarque Je me suis donc maquillée J'ai mis du gloss, du eyeliner J'ai aussi mis une robe Le seul à m'avoir dit que j'étais belle, c'était papa Le pauvre, il m'aime tellement qu'il ne voit pas que sa fille est insignifiante et pas jolie Il ne sait pas qu'on m'appelle Laura Laura A cause de mes dents de devant Je sais que je ne suis pas belle Mais aujourd'hui, en faisant des efforts Je me suis trouvée presque belle Potable, c'est déjà ça Et puis il y a aussi la beauté intérieure Même si à nos âges, personne ne s'en préoccupe Une chose est sûre En m'apprêtant, j'ai commis une belle erreur J'ai hérité d'un deuxième surnom Laura la pute Tout ça parce que j'ai mis une robe Sarah m'a maltraitée toute la journée Me traitant de salope, de traînée Me répétant inlassablement que même maquillée, j'étais moche Que personne ne voudrait de moi, sauf pour me sauter J'ai subi insultes et crachats toute la journée Plus j'en aimais, je ne me babierais ainsi A peine rentrée, je me suis réfugiée dans ma chambre Je ne voulais pas que papa me voit ainsi Il voulait tellement que je sois heureuse Le pire, c'est que j'ai eu le malheur d'ouvrir mon PC Et je suis tombée sur une photo de moi Sur le procil Facebook de Sarah Une photo truquée Un montage où on fait croire que je suis la pute du lycée Je suis dégoûtée Je ne veux plus y retourner Mais papa ne comprendra pas J'en ai vraiment marre de cette vie Quand je dis ça, Laura, je me demande ce que j'ai loupé pour ne pas avoir gagné ta confiance Je t'aurais cru ma petite fille Et je t'aurais changé de lycée On dirait que tu voulais me protéger de la dure réalité qui parfois sévit entre adolescents Les adolescents peuvent être vraiment cruels entre eux A l'instar de cette Sarah Si jolie dehors Si horrible dedans Il va falloir que je rééquilibre tout ça Bonjour Sarah Allez, réveille-toi Reprends donc tes esprits Mais vous êtes qui ? Et on est où ? Pourquoi je suis attachée ? C'est fou ça Pas un pour rattraper l'autre On dit bonjour quand on commence à s'adresser à quelqu'un D'autant plus quand il est plus âgé Allez, on recommence On dit bonjour Et si j'ai pas envie de vous dire bonjour ? Je le ferai pas Vois-tu, tu sembles être la plus intelligente En tout cas, la plus polie puisque tu me vouvois Et ça déjà j'apprécie Alors ne gâche pas tout Très bien Bonjour Vous pouvez me détacher à présent ? Je vais pas m'échapper Alors pourquoi vous m'avez kidnappé ? Vous savez, mon père est inspecteur Et s'il m'arrive quoi que ce soit Il va vous retrouver et il va vous le faire payer Il n'aura pas besoin de te retrouver Ni même de te chercher Je vais te rendre à lui Mais après avoir vengé ma fille Laura Laura Et pourquoi vous voulez la venger ? Je lui ai rien fait Regarde Lisa C'est bien de toi dont elle parle là Là, sur ces lignes-là, oui Tu vois bien ? Ben ouais, et alors ? Je me suis souvent manquée d'elle Mais il n'y a rien qui justifie qu'on m'enlève et qu'on me séquestre ici Tes remarques sur son physique Tes railleries Ta méchanceté envers elle Tu t'es comportée comme une garce avec elle Oh, j'étais pas la seule Je suis désolée C'est pas ma faute Laura, elle était laide et mal foutue Je t'interdis de dire ça, petite conne A mes yeux, ma fille était la plus jolie Juste au vôtre alors, mais bon C'est normal Pour mon père, je suis aussi la plus belle Sauf que dans mon cas, c'est vrai Vois-tu, Sarah ? Il existe plusieurs formes de beauté Et si physiquement, dame nature t'a gâté Tu es totalement dépourvue de ce qu'on appelle la beauté intérieure, vois-tu Mais qui fait attention à ça de nos jours ? Écoutez, détachez-moi et laissez-moi partir Cette plaisanterie, elle a assez duré Allez retrouver votre Laura et... Ferme-la ! Ma Laura est morte Mais qu'est-ce que vous racontez ? On nous a dit qu'elle avait déménagé C'est ce que j'ai donné comme explication, mais non Elle s'est suicidée jeudi dernier Et en partie à cause de toi Attendez, je suis désolée, je pouvais pas savoir Ah bon ? Tu te doutes pas que ton acharnement sur elle Pouvait la rendre malheureuse au point de vouloir mettre fin à ses jours ? Non, j'aurais jamais cru ça Vraiment ? Traiter ma petite fille de pute Parce qu'elle porte une robe L'art c'est les côtés diennement Se moquant d'elle, de son physique Sais-tu ce que ça fait de s'entendre dire que tous les jours On est la plus laide La plus hideuse, la plus moche Tu sais ça ? Non, je suis désolée Eh bien Sarah, tu vas le savoir Tu vois ceci C'est un récipient Qui contient de l'acide Et je vais m'en servir pour te défigurer Vois-tu comme ça Tu sauras ce que c'est que le calvaire Que tu as fait subir à Laura ma fille Tu ne pourras plus jamais dire à quelqu'un qu'elle est moche Car il n'y aura pas plus moche que toi Après mon traitement de faveur Voilà Monsieur, s'il vous plaît, faites pas ça S'il vous plaît, non Regarde-moi Regarde-moi Et regarde-toi aussi une dernière fois dans ce miroir Parce que c'est la dernière fois que tu vois cette image Tu n'auras plus jamais le même reflet Allez, un peu de musique J'ai le sentiment que tu vas hurler Oui Tu sais pas, c'est la dernière fois que tu avais le courage de regarder cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à vous abonner sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous